C'est l'un des événements de la rentrée à Hollywood, la troisième édition du festival Ohlala, la musique made in France à la conquête de l'Ouest. Trois soirs de suite, cet artiste francophone se succède au L.I. Theater, l'une des scènes les plus prestigieuses de Los Angeles. Premier groupe à se lancer, Nouvelle Vague, qui inaugure un nouveau spectacle conçu par le créateur Jean-Charles de Castelbajac. C'est génial de pouvoir avoir des festivals comme ça, puisque les artistes peuvent s'exporter, entre guillemets, peuvent voyager, peuvent avoir l'opportunité de jouer devant des publics qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas des publics français. Le festival Ohlala a été créé en 2009 par deux amis de longue date. David Martinon, consul général de France à Los Angeles, et Sylvain Taillet, directeur artistique chez Barclay. Et depuis, chaque année, le festival est soutenu par l'Institut français, l'association France-Los Angeles Échange, TV5Monde, et surtout, deux sponsors de poids. KCRW, une radio mythique de Los Angeles, et Golden Voice, l'un des plus grands organisateurs de tournées aux Etats-Unis. Un festival minutieusement préparé depuis des mois par les agents culturels du Consulat de France à Los Angeles. Ça demande beaucoup de travail, parce qu'en fait, on est un peu le relais de Ohlala, ici, à Los Angeles, et on apporte tout ce que peuvent apporter les services culturels français, c'est-à-dire une expertise, une connaissance des partenaires ici sur place. L'Etat français a investi depuis le début, à travers différents partenaires publics, les services culturels de l'ambassade de Washington, l'Institut français, la SACEM, le Bureau Export de la Musique. Développer un artiste français aux Etats-Unis, ça a un coût qui est extrêmement important. C'est quasiment inaccessible si le talent ou le groupe ne rencontre pas son public immédiatement. Un festival comme celui-là, en remplissant des salles, avec des belles têtes d'affiches françaises ou de productions françaises, permet de donner de la visibilité à ces talents-là. Ce soir-là, le consulat a convié des invités de marque, comme Jason Kramer, et les musiques-supervisors. Les musiques qu'il écoute se retrouveront peut-être un jour dans un film d'Hollywood, c'est aussi ça le but du festival. C'est d'essayer, avec des événements comme ça, de faire découvrir des nouveaux artistes qui, justement, pourraient se retrouver dans des films de publicité ou des films de longs métrages. Et les spectateurs, la plupart américains, semblent eux aussi conquits par cette nouvelle scène francophone.